Musique Hello, coucou les cildingos les cildingos, j'espère que vous allez toutes et toutes bien, alors aujourd'hui on va faire une petite carte pour les fêtes de Pâques, vous savez je vous avais dit que j'avais trouvé plusieurs petites cartes postales chez Action, comme ça c'est des cartes, il y en a des jaunes, il y en a des oranges, il y en a des vertes, il y en a toutes les couleurs, légèrement pailletées, je ne sais pas si vous voyez, et métallisées dessus, donc du coup on va prendre, alors, une partie de ce Dice de chez Action, où il y a un petit pot de fleurs, on va prendre ce Dice là, où on pouvait faire une mongolfière avec, on va juste prendre le rond pour faire l'ovale, pour faire l'oeuf de Pâques, hop ça y est, il y en a un truc qui s'est fait la valache, et puis on va prendre ce Dice là, celui-ci, le petit Dice de bordure, voilà, pour pouvoir faire l'art déco, et puis après on va faire autre chose comme petite déco, et on va marquer Joyeuse Pâques dessus, voilà, donc si vous voulez le faire avec moi, vous pouvez très bien le faire sur des petites cartes de chez Action, soit couleur craft ou couleur blanc, et vous venez coloriser tout le tour, ou alors, si vous avez trouvé comme moi des cartes de chez Action, des vertes, des oranges, des bleus, de toutes les couleurs, vous faites comme vous voulez, moi pour Pâques, je vais prendre une carte couleur jaune, parce que ça va très bien, avec les petits poussins de Pâques, et avec les couleurs de Pâques, voilà, alors du coup, je baisse, je mets la caméra, et puis on fait la carte ensemble. Alors, pour faire cette petite carte, en fait, donc comme je vous le disais, j'ai pris un Dice de bordure de chez Action, je vais tout remettre dedans, parce que c'est le bazar, et puis j'ai pris le petit Dice comme ça de chez Action, pour faire le bas, donc ce Dice là, ça donne ça, voilà, donc en haut, on a le petit drapeau, et le bas, je vais m'en servir, en fait, en 3D, moi je mets tout avant, et je colle tout après, d'accord, voilà, donc on va le mettre en bas de notre carte, avec un petit, une petite bande derrière, pour pouvoir faire notre petite bordure de carte. Alors, donc, parce que j'ai été interrompu plein de fois, donc je ne vais jamais arriver à la finir, cette carte, alors, donc je disais, là, on va mettre un petit 3D derrière notre petite découpe, si vous n'avez pas le Dice, vous faites des petites tac, 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 avec le ciseau, et vous vous faites des petites, des petits morceaux d'herbe, hein, voilà, hop, alors ensuite, on va prendre notre petit pot, on va venir le glisser derrière, mais, euh, je voulais faire un tour, tac, tac, comme je vous avais déjà montré, je prends un morceau de papier, que je me suis déjà servi, et on va juste faire le tour, hop, alors, pour ceux qui n'avaient pas vu cette vidéo, pour venir marquer le tour de vos petits die-cut ou autre, vous écrivez avec un feutre directement sur le papier blanc, où je suis en train d'écrire, mais par contre, vous n'écrivez pas du tout sur votre petit die-cut, et voilà ce que ça va donner, vous voyez, hop, on va allumer la lumière blanche, voilà, ça vous fait le contour très très bien délimité, on va faire la même chose avec lui, mais le problème, on va voir si ça marche, parce que lui, il a, ben si ça fait plus fin, parce que j'ai mis une hauteur, en fait, mais ça fait un contour beaucoup plus fin, si, si, ça marche, mais ça fait beaucoup plus fin, oh là, Sylvie, ça y est, elle a fait des bêtises, évidemment, elle a voulu faire, ah, ben puis voilà, Sylvie, ben voilà, elle n'a plus qu'à recommencer, ou alors, je vais le faire carrément noir, non, je sais ce que je vais faire, je vais faire un petit contouring, ou je le fais noir direct, parce que vert, ça ne me plaît pas trop, est-ce que je le fais comme ça, ou est-ce que c'est très moche, c'est très moche, merci de me l'avoir dit, ce n'est pas la peine, j'en avais un autre, je ne sais pas ce qu'il est devenu, j'avais un autre morceau, alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser deux minutes, et je vais aller en recouper un morceau, jamais je n'ai arrivé à faire cette carte. Alors, quatrième fois que je recommence, entre la caméra qui fait des siennes, je suis dérangée, je me trompe, et ben c'est pas grave, j'ai mangé un morceau de chocolat, comme ça, au moins, ça me donnera du punch. Bon, alors, on va y arriver, on va la finir, notre carte. Sinon, les oeufs, ils vont aller après Pâques. Alors, du coup, on va coller notre oeuf, comme si il était dans le pot, et on viendra mettre le contour du pot après. Donc, je vais d'abord coller, moi, l'oeuf, je viendrai coller le contour de l'oeuf après. Et, voilà, je vais le mettre ici. Alors, il faut que je regarde si ma caméra, elle fonctionne, parce que... Alors, on met le tour d'une autre couleur. Notre bel oeuf de Pâques, on viendra, lui, mettre un noeud. Alors, on descend vers le bas, et voilà, ça y est, c'est tout bon. Alors, ça, c'est que des Dyes Action. Et, en fait, j'ai été piocher dans l'un, piocher dans l'autre, pour pouvoir faire ma petite carte. Alors, je mets le contour de mon pot. Il n'est pas bien placé. Alors, je le mets en bas. Voilà. Là, c'est tout bon. C'est sympa. Sympathique, sympathique. Donc, ensuite, après, on mettra le nœud, ici, de notre chocolat, et on mettra un ruban. En attendant, on a notre petite lapinou, qui se promène. Voilà. On va la mettre ici, notre petite lapinette. On va lui mettre un petit nœud en superposition. Parce que, mais je ne peux pas le mettre en... On va le mettre là. Hop, ça fera un petit peu de hauteur. Voilà. Allez, petite lapinette, tu colles. Les autres, elles ont collé. Alors, toi, tu vas coller. Voilà. Et maintenant, pareil, avec un dice de chez Action. Pareil. On va venir mettre des petites feuilles, coller des petites feuilles, comme ça. Un petit peu partout. On va en mettre une là. On va en prendre une autre. Après, voilà, vous faites marcher votre... Juste votre imagination. Je veux qu'on le voit avec sa petite main, la petite mère. Voilà, juste... En fait, moi, je place tout au départ, et ensuite, après, je colle. Voilà. Je regarde si ça va, si ça ne va pas, et après, je colle. Parce que c'est souvent que je change des choses. On a d'autres petites feuilles, ici. On a d'autres petites feuilles, ici. On en a d'autres. Hop là ! Alors, elle, elle a fait sautre mouton. Il n'y a pas de mouton, mais... Elle a sauté. Alors, ça, il y a ma petite... Hop, qui gênait. Là, c'est la même chose. J'ai ma petite truc qui gêne. Voilà. On va en mettre un ou deux à côté. Que je remplisse mon peau de colle, parce que je vais être à la têche. De façon à ce qu'on en ait un petit peu partout, que ça ne fasse pas moche. Du vert clair. On va mettre un vert foncé. Et puis, voilà. Hop. Et bien, voilà. Nos petites feuilles sont collées. Maintenant, on va mettre notre petit nœud. On mettra un petit truc en haut. Ici, on va mettre Joyeuse Pack. En 3D. Et notre carte, elle va être terminée. Alors, je mets Joyeuse Pack ici, comme ça. Voilà. J'ai fait un matage derrière. Là, je vais récupérer... Juste... Deux petits drapeaux. Hop. Je vais le couper ici. Et je vais venir le coller en dessous de mon Joyeuse Pack. Hop. Voilà. Je vais le mettre juste en dessous. Je veux que ça passe en dessous. Hop. Voilà. Alors, vous voyez, ça colle très très bien. Même si c'est des cartes avec un petit fond métallique, ça colle super bien. Alors, je ne sais pas si je fais ça ou si je fais ça. Il n'y a plus grand chose en nœud. Alors là, j'ai un petit nœud. C'est pas mal, mais ce n'est pas assez gros. Celui-ci, il est trop gros. et après 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 j'ai celui ci mais il est un peu trop gros après on voit plus mon oeuf il faudrait peut-être que j'en refasse un plus petit j'en ai un sympa là mais il est un peu trop alors on va changer d'optique je ne sais pas si je fais ça j'aimerais bien faire ça et puis juste mettre un celui-là il serait pas mal alors j'aimerais bien mettre ça dedans le cachet et mettre mon oeuf dessus ça serait pas mal oui donc nous allons faire ça on va couper bien droit on va le mettre là dessous pour pas que ça se voit et on va le couper ici et on va mettre notre nœud dessus alors on va mettre un petit coup de crayon il faut que mon oeuf il aille jusque là je coupe ici tac ah mais aujourd'hui il y a tout qui va pas je mets mon pistolet à colle voilà j'attends que mon pistolet à colle chauffe je vais mettre mon nœud comme ça et je reviens vers vous alors du coup j'ai branché mon pistolet à colle et j'ai juste terminé ma carte j'ai mis ici un petit ruban pour faire comme si c'était le tour du nœud et de l'oeuf et là j'ai mis un petit nœud avec une petite perle et en bas j'ai mis des petites strass pour faire comme si c'était des petites fleurs donc voilà après il n'y a plus qu'à venir écrire son petit mot voilà donc je vous fais plein de bisous je vous dis à bientôt prenez soin de vous les strylingos les strylingotes donc ma petite carte de pack est faite moi je la trouve mignonne voilà maintenant à vous de jouer bisous bisous ciao ciao